Salut à tous, c'est Steph ! Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur FIFA 18, la carrière avec Queville. Aujourd'hui dans cet épisode, on va faire la 13e journée de championnat, le choc face au Havre, le petit derby, le gros derby, on va dire le gros derby, pour pas froisser les gens. Ensuite, on jouera contre Nîmes Olympiques, après on jouera contre Orléans et contre le Paris FC, voilà, c'est ce qu'on a déjà joué. Orléans et le Paris FC, qu'on a déjà joué dans d'autres carrières, je dis ça, voilà. Donc les quatre matchs-là, ça sera déjà pas trop trop mal et on sera où déjà ? On sera déjà fin novembre, il faudra bientôt penser au Mercato et puis après, bon voilà, après ça s'enchaînera, on verra. En tout cas, on va jouer ce match contre le Havre. Alors on a quelques petits problèmes de carton rouge pour le match. Mais bon, c'est pas très grave, on va faire sans. Non, j'avais pensé à faire une nouvelle stratégie. J'ai réfléchi un petit peu, ça peut m'arriver de temps en temps et j'ai envie d'essayer de jouer tout bêtement en 4-4-1-2 ou 4-4-2, 4-4-2 losange. Comme ça, c'est mieux. En bout de dégagpa, disponible. Donc on va mettre Ayeduhamel, on va mettre, je sais pas si on met Vincent, non, j'ai bien envie de laisser Espinoza et de mettre un milieu un peu plus costaud, genre Basque, tu vois. Et un milieu avec Tiebi, Basque, Espinoza, Boudjidra, Ayeduhamel devant. Ils seraient un petit peu ensemble. Vignon, on va le faire remplacer puisqu'il est un peu fatigué. À la place de série, je vais mettre... Où qu'il est ? Ah mais il a carton rouge, c'est vrai. Le forêt, il a carton rouge aussi. Donc on va mettre Salz et puis on va y aller comme ça. Donc je vais pas mettre un gardien sur le banc. Je ne suis pas fou. Je vais mettre Ramon où j'ai rougi peut-être. Ouais, je vais mettre Ramon peut-être. Peut-être besoin d'un milieu offensif. J'ai Vincent qui peut rentrer aussi. Tu me diras qu'il peut toujours faire le travail au milieu offensif. Et Toff aussi. Bon, ça peut dépanner. Ça peut dépanner et je pense qu'on va y aller comme ça. Je vais juste donner un petit peu quelques instructions particulières à mon équipe et puis voilà. Et puis après, on se retrouve pour le match. Treizième journée de ligue 2. La réception du Havre. Le derby, le choc. Le choc contre ces deux équipes. Il faudrait qu'on marque des points. Il faudrait qu'on marque des points parce que j'ai regardé, si on veut pas se faire dépasser au classement par Châteauroux, il faut gagner des points. Il faut gagner des points. Il faut pas que Châteauroux gagne. Mais ça, on n'y peut rien. Donc on va plutôt essayer de gagner des points de notre côté. On va essayer aussi de rester tout à fait calme parce qu'il n'y a aucune raison de paniquer. Ni de s'énerver contre qui que ce soit. Parce que tout le monde joue bien. Tout le monde est beau. Tout va bien. Donc ils nous ont montré le classement qui ne sert à rien puisque ça ne concerne absolument pas. Si, le Havre est, je crois, le Havre est huitième. Mais bon, le Havre, c'est quand même une meilleure équipe que QVI. Donc, c'est normal qu'il soit au-dessus. Mais en tout cas, ça va pas nous empêcher quand même d'essayer de gagner. Faut pas déconner. Donc, un milieu, une tactique entre 4-4 de losange. Voilà. Avec du coup du monde au milieu. Et pas délié. Parce que du coup, en l'absence de pull-main, en l'absence de gagpa, carton rouge, je préfère éviter les ailes. Voilà, on va éviter les ailes, tout simplement. Et on va se concentrer sur le milieu. Sachant qu'on a quand même pas mal de joueurs pour le milieu. Donc, on va essayer d'utiliser le milieu à notre avantage. Il y a des joueurs aussi assez connus du côté du Havre. Fontaine. Si, peut-être que je le connais, celui-là. Ce gardien. Et puis après, les autres... Non, je connais pas trop, tu vois. À part Fontaine, j'en connais pas trop trop. Ne m'en veuillez pas. Ne m'en veuillez pas. On va donc partir pour ce match fabuleux. Alors, ils sont même pas remplacés. Vite, vite, on joue. Le mec peut faire play. Allez, on est partis pour ce match. On est deux attaquants, mais on fait l'engagement tout seul. C'est un peu bizarre. Allez, on est partis. Directement Artok. Artok qui fait pas l'arrêt. Artok qui fait pas l'arrêt sur cette occasion alors que le ballon, lui, tombe devant les yeux. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait encore, celui-là. Oh là là, l'occasion. L'occasion du Havre alors que mes joueurs étaient partis les uns après les autres. Voilà. Ils étaient partis les hommes et les autres totalement à l'ouest. Ce placement parfait. Ce placement parfait. Heureusement que le tir est pas très bon parce que le placement de tous les joueurs là était parfait. La séquence de passes était sublime. Voilà. Même si ça va décaler. Voilà. Ouh, ça passe juste à côté. On est dominé en ce début de match parce que le même problème, on n'arrive pas trop, pas du tout à enchaîner des passes. Surtout dans les 30 derniers mètres. Éternel problème. L'occasion, attention à bien défendre. Attention à la tête. Directement dans les bras d'Artock. Pour l'instant, on défend pas trop, trop mal. Enfin, on défend pas trop, trop mal. On va pas non plus exagérer. C'est-à-dire qu'on défend à peu près correctement. Allez. Duhamel. L'accélération de Duhamel. La frappe. Et la première occasion pour Cui. Allez. Peut-être ce petit ballon pour Ayer. La frappe d'Ayer. Oh là là, ça passe juste à côté. Juste avant la mi-temps. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Et on est totalement dominé par le Havre. Même si on a eu quelques occasions en fin de première période. dans l'état totalement dominé. Puisque, bah voilà, j'ai mes joueurs qui ont toujours leurs problèmes psychologiques au niveau des passes. Et du coup, ça aide pas. Allez. Peut-être le ballon pour Basque. Basque dans la surface qui se fait violenter un petit peu là. Et la petite frappe. Oh là. Duhamel. La deuxième frappe. La deuxième frappe peut-être. Non. Dans les trois les jambes. Et on s'est fait pousser. Attention à cette occasion. La frappe. Et c'est arrêté par Hartog. Et Duhamel qui sera pas le premier sur ce ballon. Non. Qui sera pas le premier. Voilà. Qui a pas assez de physique. Ah bah ça c'est bien joué par contre. C'est bien récupéré. Ayer qui est bien lancé. Ayer qui est bien lancé par Duhamel. Peut-être Ayer pour l'ouverture du score. Et le petit ballon. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Florian Ayer. Je crois que c'est son premier but chez nous. A la 63ème minute. Je sais pas qui c'est qui m'avait récupéré la balle pour Duhamel. Là je crois que c'est peut-être Basque. On sait voir. C'est le latéral gauche. En tout cas très très bien donné dans la profondeur par Duhamel. En même temps il y avait un petit boulevard. Et le petit ballon de Florian Ayer. Espinoza par Oliveira. Non. Le petit ballon. Très très bien donné. Et du coup c'est l'ouverture du score. Un petit peu contre le cours du jeu. Même si on est quand même mieux. On se débute souvent le période. Allez le bon ballon peut-être pour Alexandre Vincent. L'une des dernières occasions du match. Le centre. Ce grand poteau pour Duhamel. Et le but de Duhamel. Magnifique. La passe d'Alexandre Vincent pour le but de Duhamel. A la 90ème minute. On enfonce le clou. A 2-0. Alors que le arbre c'est... A été quand même un petit peu dangereux. Mais a pas eu d'occasion franche là en seconde période. Pas autant que dans la première période. En tout cas le bon centre au second poteau. Et Duhamel qui est là pour fusiller le gardien. Bien joué. Bien joué les deux nouveaux qu'on perd. Et on mène 2-0. La bonne passe d'Alexandre Vincent. Son quatrième but. A Duhamel. Ça fait plaisir. Et c'est terminé justement. C'est la victoire 2-0 sur le Havre. Alors que c'était très mal... Ça avait très mal commencé. Puisque ça a été... On était vraiment beaucoup bougé en première période. Et en seconde période ça allait un petit peu mieux. Ça allait un petit peu mieux. Il y avait un peu plus même... Il y avait un peu plus d'envie. Un peu plus de précision technique. De la part de mes joueurs. Et Duhamel a... A pas été mauvais. Il a pas été mauvais. Pas toujours impeccable sur son placement. Et sur sa... Sa tenue physique. Mais... Mais il a quand même été plutôt bon. Par rapport à d'habitude. Par rapport à d'autres matchs. Donc ça fait plaisir. C'est la victoire 2-0. Une victoire qui fait du bien. Qui fait beaucoup de bien. Allez on se retrouve pour ce... Nouveau match face à Nîmes Olympique. Et vous voyez le joueur du mois. Le joueur du mois c'est qui ? C'est Mathieu Duhamel. Le joueur du mois. Bravo à lui. Franchement bravo. Duhamel qui marque. Sur la fin de ce dernier match. Et qui nous permet de monter. On est toujours 11ème. Orléans on a toujours pas joué sa 13ème journée. Ils sont juste un point en dessous de nous. Ils ont... Ils jouent contre le Gazelleck. Il y a le Stade Brestois aussi. Qui a pas fait sa 12ème. Donc... Et il y a Lens. Qui a pas fait sa 12ème non plus. Donc bon. Je ne sais pas contre qui il joue. En tout cas nous on va jouer contre Nîmes Olympique. Qui est actuellement 16ème. Avec 13 points. En 13 journées. Et nous on a quand même 18 points. 18 points en 11 journées. En 13 journées pardon. C'est quand même pas mal. Allez. On avance vers ce match face à Nîmes Olympique. J'ai plutôt bien aimé le 4-4-2. Du précédent match. Qui a plutôt bien fonctionné. Dans l'ensemble. Même si ça a été un peu compliqué au début. J'ai mis... J'ai changé un petit peu mon... Ma feuille de match. En fonction de... Voilà. Des joueurs que j'avais. Du coup je retitularise. Duhamel Hayé. Boudjedra. Basque. Espinoza. Thiebi. Lefort. Mendy. Klos. Et Vigneault. De ce côté là. Et en passant. J'ai gac pas Vincent. Rongy. Oliveira. Et Kadhi. Ils peuvent rentrer en cours de jeu. Pour apporter un peu... Un peu leur soutien. Ça pourrait être pas mal. Allez. On est parti comme ça. On va voir ce que ça donne. Nouvelle journée de championnat. Je ne sais plus là combien j'allais dire. Je ne sais plus. 14. Oui. Un peu 13 journées. Donc 14ème journée de championnat je crois. Oui parce qu'on était à la 12 avant le début de l'épisode. Donc voilà. 14ème journée de championnat. Le 11ème. Non le 16ème. Qui accueille le 11ème. Ça va plutôt dans ce sens là. Nîmes Olinckli. Qui accueille le Promuque V. Qui va tenter de... De créer l'exploit. Peut-être de créer l'exploit. Et Nîmes. Qui va tenter de... De récupérer des points à la maison. Tiens il y a... Ils ont Pierrick Valdivia. À Nîmes. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Rachid Aloui aussi devant. L'ancien... L'ancien... Il était où Aloui ? Il était à Guingamp. Il était aussi au stade de la Valois. Si je me souviens bien. Artok. Qui est concentré. Dans son match. J'espère qu'il va nous faire un match plein. Pas plein de buts. Pas plein de buts chez lui. Plein de buts. Plein de buts évités. Voilà. Qui va pas nous faire de boulettes. Allez. L'équipe. L'équipe est intéressante. Ça va mieux. On a gagné quand même 2-0. Ça fait... Ça fait plaisir de retrouver un petit peu une victoire. On va tenter de rester sur cette positive attitude. Voilà. Pour rappeler une chanson d'une chanteuse extrêmement célèbre. Vous serez devinés qui c'était. On va garder une positive attitude parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On les a entendu un petit peu discuter. On entend de mes joueurs discuter. Ouais le coach c'est un gros enfoiré. Ouais faut pas l'écouter. C'est un salaud. Allez les gars. On se chie pas dans le froc. Allez on est parti les gars. Il est très simple le maillot de Nîmes. Mais il est assez sobre et stylé. Voilà. On va dire ça. Sobre et stylé. Le nouveau logo de Nîmes d'ailleurs est plutôt sympa aussi. Enfin le nouveau. Je crois qu'il est nouveau depuis l'année dernière. Mais je ne souviens même plus. Mais il est plutôt sympa. Allez on est parti pour ce match. Et la bonne lancée sur le côté. Peut-être pour Basque. La frappe de Basque. Et la deuxième frappe de Hayé. Pour l'ouverture du score à la quatrième minute. Basque. Le très très bel appel de Basque sur le côté gauche. Là c'était impeccable. Regardez un peu ce magnifique appel de Basque. Voilà la limite du hors-jeu. Le contrôle. La frappe enchaînée. Dommage qu'elle n'était pas cadrée. Et puis Hayé qui se retrouve chanceusement à la réception de ce ballon. Il n'y a plus qu'à pousser dans les cages vides. Et Hayé qui marque son deuxième but en deux matchs. Et on ouvre le score dès la quatrième minute. Ça fait plaisir. Florian Hayé. Son deuxième but. Ça fait plaisir. Très très bel appel de Basque. Allez le bon ballon. Allez peut-être. Peut-être pour Thiebi. La frappe de Thiebi. Oh qui tire à côté. Dommage. Je crois que c'était Thiebi ou c'était Espinosa. Je crois que c'était Espinosa. C'est Espinosa pardon. Autant pour moi. La frappe d'Espinoza qui était très très bien placée là. Le bon ballon. Et ça passe juste à côté. C'est dommage. Une occasion ratée. Allez peut-être. Le bon ballon dans la profondeur. Pour Hayé. Le centre au second poteau. Peut-être. Oh la tête. Qui passe juste au-dessus. C'est un corner en plus. C'est le défenseur qui met la tête. Et ça passe juste au-dessus des cages. On revoit la frappe d'Espinoza. Oh le bon ballon. Le bon ballon pour Klos. Sur le côté. Klos. Le centre de Klos. Pour le deuxième poteau. Pour Duhamel. Oh la. Qui tire à côté. C'est dommage. La tête à côté. Enfin il tire pas. Il tire de la tête à côté. C'était très très bien joué. De la part de Klos. Ce centre au second poteau. Et Duhamel. Qui arrive pas à rabattre le ballon. Et ça passe au-dessus. Allez c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. On mène toujours un but à zéro. Ils ont pas été trop trop dangereux. Pour le moment. Ils sont pas trop trop dangereux les Nimois. Ils sont un petit peu timides. On a de bonnes occasions. Mais j'espère qu'on va pas s'en vendre les doigts. D'avoir raté autant d'occasions. On a fait 6 tirs 3 cadrés. Donc c'est pas volé. Cette ouverture du score. Il faudrait en mettre un autre. Il faudrait vraiment faire le break. Parce que là on est pas à l'abri. Allez le bon petit ballon pour Ayé. Magnifique. Oh quel but. Quel but. Quelle séquence de passe. Pas parfaitement exécuté. Mais ça marche. Ça marche. Et c'est le but d'Ayé. Le deuxième but d'Ayé. Le troisième but en deux matchs. C'est parfait. C'est parfait. Ça marche bien le Duhamel Ayé. Là je crois que c'est la petite talonnade pour Basque. Et Basque a la bonne passe pour Ayé. Qui ajuste le gardien. Le coup du ballon qui passe à travers le pied. Ça on le connait ça depuis FIFA 17. Depuis FIFA 16 au moins. Ça y est déjà. On a l'habitude. Mais ça passe. C'est ce qui compte. Et on mène de zéro. On break d'entrée en seconde période. Et ça fait plaisir. Son troisième but déjà. C'est presque bien joué. De toute façon ils essaient de faire décaler notre défense. Le centre au second poteau. Attention il est tout seul. Oh l'enroulé magnifique. L'enroulé magnifique. Je sais pas où était passé mon défenseur. Là on peut rien faire. Del Castillo. Qui réduit l'écart 2 buts à 1. Ils ont assez peu d'occasion. Ils sont pas très dangereux. Mais là ils ont bien joué le coup. Là je pouvais rien faire. Centre au second poteau là. Je savais. Ouais mon défenseur il s'était avancé. Vigneault. Je crois que c'était le 17 là. En bas il s'était avancé. Je sais pas pourquoi il est pas resté au marquage. C'est toujours le gros problème dans FIFA. Allez le bon ballon pour Klos. Le bon ballon pour Klos. Le centre direct pour la tête d'Aillé. Magnifique. Le 3 buts à 1. Le triplé de Florian Aillé. Quel centre de Klos. Magnifique. Et ça fait 3 buts à 1. Bien joué. Très très bon décalage de Klos sur le côté. Là qui est très très bien monté. La passe de Basque. Encore une fois Basque décisif. Vigneault. Oliveira la passe de Vigneault. Quelle tête. Quelle tête de Aillé. Le gardien ne peut rien faire. Il est battu. Il aurait fallu qu'il sorte avant. Il sorte devant Florian Aillé. Mais il ne l'a pas fait. Et du coup c'est le triplé. Il revient. Il arrive à hauteur de Duhamel. Au nombre de buts. Pour l'équipe. Allez. Le bon centre. Attention. Cette frappe. Bien joué. L'arrêt d'Artock. Alors que Mendy avait fait. Oula. 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 La réduction de l'écart. La réduction de l'écart. Encore une fois. De Nîmes Olympique. Sur une grosse boulette d'Artock. Grosse grosse boulette d'Artock. On va faire un tri-olivera. Très très grosse boulette d'Artock. Parce que là je la voulais. Vous voyez sur. Mais je la voulais bien plus loin. Je la voulais bien plus loin que ça. Et voilà. Et on encaisse. Ça c'est vraiment dommage. Ça c'est vraiment très très dur. On est toujours devant. Mais heureusement. Parce que là. Là c'est abusé. Cette réduction de l'écart. C'est donné. C'est un but donné. Par. Par le gardien. La montée d'Olivera. Et c'est terminé. C'est la victoire. Trois buts à deux. Sur le niveau Olympique. On a encaissé. Un but stupide. Un but où on ne pouvait rien faire. Et un autre but stupide. Florian Ayer. Qui est homme du match. Grâce à son triplé. Magnifique match. De Florian Ayer. Et finalement. De l'ensemble de l'équipe. Hormis la boulette d'Artock. Qui a pas. Qui a pas fait ce qu'il fallait. Qui a fait le con. Qui a fait le con. On peut le dire. Mais Ayer nous permet. De l'emporter. De prendre les trois points. On est à trois points. Enfin on a six points. Sur deux matchs. Ça fait plaisir. On va remonter un petit peu. Au classement avec ça. Un second souffle. Dans cette saison là. Où on est clairement mieux là. Avec cette compo. Voilà. On a quand même bien bien dominé. En occasion. Ça aurait été. Dur de faire un match nul. Un 10 pour Florian Ayer. Un but basque. Une passe décisive. Et après le reste. Il se l'est fait tout seul. Close une passe décisive. Et puis après. Il s'est marqué les buts tout seul. Jamel qui fait un 7-9. C'est pas mal. Vigneault qui fait un 8-1. Boudjidra un 7-5. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Un bon match. Un bon match de l'équipe. Allez. Petit point sur le classement. On se retrouve 8ème. On arrive dans la première partie de tableau. Dans le top 10. Première fois qu'on est dans le top 10. On a 21 points. Au bout de 14 journées. Bon. Il y a certains clubs qui n'ont pas joué. T'as de presse-toi qu'il n'y a que 12 journées. On en a déjà 14. Donc ça risque de bouger. Mais en première apparition quand même. Dans le top 10. Ça fait plaisir. On risque de descendre. 21 points. Le Havre qui a 14 journées aussi. Orléans qui... Ouais mais ils sont trop de retard. On ne descendra pas en dessous de... Le stade brestois peut nous passer devant. On ne passera pas en dessous de la 10ème place. On a le dernier rapport de notre recruteur qui est en Belgique. Pour aller nous retrouver quoi ? Qu'est-ce qu'il devait nous trouver ? Déjà je ne me souviens même plus. Entre 51 et 63, pardon. Lui on va le prendre. Et en plus il y a entre 80 et 94 de potentiel. Donc on va le recruter. Et après les autres ils ne sont pas terribles. Ils ont un peu de potentiel. Mais ils ont un général tellement dégueulasse que ça ne vaut pas le coup. Le premier valait le plus le coup. Et il a déjà 57 de général. Ce n'est pas mauvais. C'est un MOC. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on cherchait comme joueur. Attaquant je crois. On va renvoyer quelqu'un. On va mettre en place un réseau de recrutement. On va partir chez nos amis suisses. Parce qu'on aime bien les suisses. Et on va chercher plutôt des gens qui sont axés sur la défense. Et on va l'envoyer là-bas. Allez. Ça nous coûte des sous tout ça. On perd un peu de sous à chaque fois qu'on l'envoie. Mais bon au moins on a des jeunes. On a des jeunes intéressants là. Allez on se retrouve juste avant ce match contre Orléans. Et on est resté 9ème du coup. On est encore dans le top 10. Et le gaz est là qui est juste à côté de nous. Après tout le monde a joué ses 14 journées. Donc ça ça fait du bien. On a 21 points du coup toujours. Ça n'a pas changé. On est passé en différence de but positif. Tiens ça ça fait plaisir aussi. Ça fait plaisir. Et on est du coup dans le top 10. On est 9ème. Ça ça fait du bien. On va jouer contre Orléans qui est 12ème. Je ne sais pas si on joue à domicile. On joue à domicile en plus. On a le rapport du recruteur. Du premier recruteur français là. Qui trouve des gardiens. Celui-là peut être intéressant. Parce qu'il est entre 50 et 66 de général de départ. Mais il a déjà 17 ans. Et les gardiens s'augmentent quand même assez vite. Il est 1m86. D'accord. Donc il est à 45. Et lui il est entre. Ouais ça va se jouer entre les deux là. Mais du coup celui-là paraît beaucoup plus intéressant. Celui-là paraît beaucoup plus intéressant. Même si l'autre a 2 ans de moins. Jérôme Guérin qui sera peut-être notre futur gardien. On verra. On va le garder en observation. Allez on va jouer ce match contre l'US Orléans. Voilà une équipe qu'on aime bien. On va les faire jouer en maillot extérieur. Voilà. D'ailleurs comme ça ça ne s'agênera pas. Même s'il est un peu rouge. On va garder cette même compo là. Parce que je pense qu'elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Oliveira il fait des bonnes rentrées. En étant défenseur gauche il fait des bonnes rentrées. On a du coup Ayé qui est passé à 66. Ça ça fait plaisir. Ayé 66. On a Mendy qui est passé à 64. D'ailleurs Seri m'a demandé de jouer. A la place de Kadhi. Je vais mettre Mendy à la place de Kadhi. Il peut jouer Dédé. Dédé. Vigneault. Il y a Olivier pour remplacer Vigneault. Si jamais j'ai besoin d'un défenseur. J'ai toujours Mendy sur le banc. Donc Seri le fort. Et on va garder la même composition qui marche très très bien. Avec un Basque qui nous fait des matchs de fou. Donc on va rester comme ça. 15ème journée de championnat je crois. La réception d'Orléans. La réception d'un ancien vainqueur de Ligue des Champions. Dans une vie ultérieure. Enfin dans une vie différente. Dans un avenir différent. Voilà. Dans une autre vie. Plutôt dans une autre vie. Vainqueur de la Ligue des Champions donc. L'US Orléans. Petit rappel pour ceux qui se souviennent. Le triplé de Florian Haillé. Est toujours dans les esprits. Même s'il y a eu une trêve internationale depuis. J'espère qu'il est toujours en forme. Qu'il n'a pas fait des bêtises pendant sa trêve. Et qui va être tout aussi efficace aujourd'hui. Toujours accompagné du Hamel. Le vieux Briscard. Dans cette compo qui marche plutôt bien finalement. Voilà. En 4-3-3 losange. Avec du coup très orienté sur les milieux. En tout cas je suis très content d'Espinoza. C'est une très très bonne recrue. Haillé marche plutôt bien. Et Vincent. Il a eu un petit peu de mal au début. Mais ça va quand même mieux. Même si là du coup il n'est plus vraiment titulaire. Grâce à cette compo là. Enfin sur cette compo là il n'est plus vraiment titulaire. Mais c'est pas grave. C'est quand même un bon joueur. Il progresse. Donc ça fait quand même plaisir. Les titulaires d'Orléans. On en connait quelques-uns. Enfin moi j'en connais quelques-uns. Ligoul. Je connais Mathieu Ligoul. Je crois. Jérôme Pinault en bas à gauche. Renaud. Aussi au centre. Et après il n'y en a pas beaucoup d'autres que je connais. Poa. Si il me semble que Poa je le connais. Ou à moins que Poa. C'est peut-être un prêté non. Poa il n'est pas au stade René Poa. Il semble avoir vu un Poa un jour. Enfin sur FIFA 17 au stade René. Enfin bon. C'est peut-être pas le même. Il est là du Hamel. Il fait les grands bras. Je crois que c'est du Hamel. Difficile de différencer. Boudje Drah et du Hamel. Alors qu'en vrai il ne se ressemble pas du tout. Mais ce n'est pas grave. Boudje Drah il est là. Le numéro 27 est du Hamel. Il est un peu plus loin là-bas. Il est un peu plus grand du Hamel. Un peu plus massif. Allez on est parti. Le physique imposant des joueurs. Oh là. Attention cette remise de la tête très hasardeuse là. Allez ça c'est bien joué peut-être. Le ballon. Peut-être l'occasion pour Duhamel. Duhamel. Il est dans la surface. Duhamel qui donne à Basque. La frappe de Basque. Malheureusement manqué de puissance. Et on n'a pas le dessus. On n'a pas le dessus au milieu du terrain. Attention à l'occasion de Perrin. Ah il a frappé l'ouverture du score. L'ouverture du score d'Orléans. Je ne sais pas comment il a pu faire sa passe. Le mec sur le côté là. Parce qu'il me semblait être passé devant. Et avoir récupéré le ballon en passant. Mais il a quand même passé. Et c'est l'ouverture d'Orléans. Un petit peu contre le cours du jeu. Même s'ils ont été un petit peu dangereux. Là il me semblait être passé devant comme il fallait. Et là je ne peux pas défendre sur ça. Ils ouvrent le score. Dommage. Dommage qu'Artock n'ait pas fait l'arrêt. 24ème minute. Et on est déjà mené en 0. Allez. L'accélération d'Aillé sur le côté. L'accélération d'Aillé. Le centre. Peut-être pour Duhamel. Et l'égalisation. L'égalisation. Le centre de Florian Aillé. Pour la tête de Duhamel. Très très bien joué Duhamel. Qui s'est bien placé là. Bon appel sur le côté de Florian Aillé. Qui s'était un petit peu décalé. Le centre. Et Aillé qui met la tête. Pour égaliser. Ça fait plaisir qu'on égalise. Ça fait plaisir. C'est un cinquième but. Attention au second poteau. Là. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Qu'au second poteau. Comme ça. On se fait piéger là. Attention. C'est ballon. Ah. C'était bien donné pour Basque. Attention. C'est récupéré par Vigneault. Sur le côté. Le centre. Le centre au second poteau. Il est tout seul. Et le but. De Florian Aillé. Je crois. Désolé. J'ai mis un petit coup. Sur mon clavier. Le but de Florian Aillé. J'allais dire l'ouverture du score. Mais non. On passe devant. Grâce à ce but. De Florian Aillé. Ce ballon qui était un petit peu disputé dans la surface. Et qui est parti. Sous le côté. Où Vigneault était monté. Voilà. Qui était parti sur le côté. Vigneault était monté. Le centre de Vigneault. Qui est en plus contré par un défenseur. Et qui va sur la tête. Qui finit sur la tête de Florian Aillé. Avec le bon placement. Et ça fait 2 buts à 1. On mène. Dans ce match. Et ça fait plaisir. C'est mérité. Son cinquième but aussi. Décidément. Il y en a un qui marque. Il y en a l'autre qui marque aussi. Allez. C'est la mi-temps. Et on mène 2 buts à 1. Contre Orléans. Ils ont ouvert le score. Puis ensuite on a égalisé. Puis on est passé devant. Grâce à Florian Aillé notamment. Et grâce à Mathieu Duhamel. Grâce à Aillé. Parce que du coup. De la hauteur d'un but. La hauteur d'un but. Et d'une passe D. Quelques occasions intéressantes pour Orléans. En tout cas. Ce n'est pas volé. On a fait 4-4 cadris. Ils en ont fait 5. Mais on n'en cadrait que 3. Assez rigolo. Les buteurs. Je ne sais pas si on peut le voir. Voilà. Les buteurs. 24ème. Ouverture du score. 34ème. Légalisation. Et 44ème. On passe devant. Donc toutes les 10 minutes. Il y a eu un but. Eh bien. Eh bien. J'ai mes joueurs qui ne sont pas dans le coup. Oh là là. Ils ne sont pas dans le coup. Mes joueurs. Ils ne sont pas dans le coup. On a failli concéder. Parce que là. J'avais des joueurs qui ne se plaçaient pas comme il fallait. On y verra pour Veno. Pas tout de suite. Voilà. La forêt de jambes. Il y a même 2 de mes joueurs qui se sont fait un petit bisou. Ça. Ce n'est pas de chance. Attention à cette occasion. Attention à cette occasion. Et légalisation. Tout en puissance de l'attaquant de. Tout en puissance de l'attaquant d'Orléans. C'est dommage. C'est dommage. C'est pas vraiment mérité. Même s'ils ont eu des... Enfin. C'est pas vraiment mérité. Si. Si. Ils ont marqué. Mais bon. Là. Ils ont marqué seulement parce qu'ils ont un gros buff devant. Et là. En plus. Ils ont été assez chanceux sur le ballon qui est revenu sur eux. Et puis là. Je ne pouvais pas défendre. Là. Je ne pouvais pas défendre sur ça. En plus sur les gars costauds. C'est très compliqué de défendre. Il ne fallait pas être hors jeu. Attention. Peut-être le décalage. Espinoza. La frappe d'Espinoza. Oh la deuxième. Non. Oh monsieur l'arbitre. Il y a faute sur Espinoza là. Il y a faute sur Espinoza. Le gardien qui le fait tomber. Qui lui attrape la jambe. Violemment. Allez. Le bon ballon peut-être pour Florian Ayer. Qui se présente tout seul face au gardien. Le petit ballon. Non. Oh là là. Le poteau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il était tout seul face au gardien. Il a perdu ses moyens. Mon petit Ayer. A l'occasion peut-être pour Klos. La frappe de Klos. Oh là là. Oh le bon ballon peut-être pour Duhamel. La frappe de Duhamel. Non. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il a tiré dans l'espace. Il a tiré dans l'espace. C'est le petit carton. Et c'est terminé. Le match nul de partout. Là. Là. Ce n'est pas mérité. Ce n'est pas mérité le match nul. On aurait mérité bien bien mieux. Je pense qu'au niveau des occasions. C'est équilibré. Mais. Ils ont eu quand même pas mal de chance. Déjà le but qu'ils mettent. Ils ont quand même assez de chance. Parce qu'ils ont quand même un ballon qui est. Je ne sais pas si je vous aurais montré. Au montage. Tout l'occasion finalement. Mais ils ont eu beaucoup de chance de récupérer le ballon. Parce que le ballon a été contré par un de mes joueurs. Et c'est revenu dans leurs pieds directement. Donc. Ils ont eu beaucoup de chance. Et bon. C'est comme ça. Ça lui fait plaisir que je l'ai fait jouer à la série. On va faire le dernier match. On est toujours au 9ème. Avec ce petit point récupéré. Tout le monde a fait. Non. Pas tout le monde a fait toutes ses journées. Reste l'Aberition et tout. Allez. Dernier match de l'épisode. Le match contre le. Paris FC. Dernier match. Ouais. Je pense que dans l'épisode d'après. Je ne ferai que 3 matchs. Que Tours. Tours Valenciennes. Et le stade Bresto. Pour finir la première. La première mi-saison. Et puis après. Comme ça. On pourra attaquer pour le Mercato. Faire les 4 matchs du mois. On ne pourra sûrement pas faire les 4 matchs du mois. Puisqu'il y aura sûrement un petit peu de Mercato. Quelques trucs par-ci par-là. Si jamais on a une belle offre pour du Hamel. Pourquoi pas le vendre à ce moment-là. En tout cas au niveau du classement des buteurs. On a du Hamel avec 5 buts. Et Ayé qui rentre dans le top buteur avec ses 5 buts aussi. Et on va donc partir pour ce match contre le Paris FC. Autre équipe qu'on a déjà joué. Qui a fait une très très bonne saison dans le jeu là. Et bien en vrai d'ailleurs je crois. Vignot un petit peu fatigué. Le 4-Mendi. Ouais on va jouer comme ça. Parce que ça marche plutôt bien. Même si au niveau des remplaçants. Pas toujours qui mettre. Ah si je sais qui mettre. Je sais qu'on va essayer de mettre à la place de. La place de Rongy. Je vais essayer de mettre Ramon. Des fois il fait des rentrées intéressantes. Allez on est parti pour ce match. Je sais plus combien de dièmes de journée de championnat. Mais c'est pas grave. Je crois que c'est la 16ème. Je sais plus. Donc le Paris FC nous accueille. Parce que je crois qu'on joue à l'extérieur. Donc le 26ème. Le dernier dans cette carrière. Oui non en fait je me suis trompé. Ils font une très mauvaise saison dans le jeu. C'est en vrai du coup qu'ils sont très très bons. Enfin qu'ils font plutôt un bon début de saison. Et donc le 20ème qui accueille le 9ème toujours. Je sais pas si on est toujours 9ème. J'ai pas fait attention en fait sur le classement. C'est la plus mauvaise défense du championnat. Avec 24 buts encaissés. On est pas parmi les équipes là. Donc ça ça fait quand même plutôt plaisir. Plus mauvaise défense. Donc on va essayer de leur en mettre d'autres. On va essayer d'éviter d'en prendre aussi. Ça serait con. Ça serait con. En tout cas ils ont l'air tout à fait concentrés. Tout à fait prêts. A nous affronter. Alors là je connais plus grand monde. Dans l'équipe là. Tiens. Noven Janahari. Ancien Lançois. Que je connais. Valentin Lavigne là sur le côté droit. C'est peut-être l'ancien l'orienté. C'est rigolo d'essayer de savoir. Essayer de se souvenir de qui est qui. Qui joue où. Qui jouait où avant. Parfois c'est pas évident. Ces fois j'ai un petit peu une mémoire de poisson rouge sur ça. Donc c'est un peu compliqué. Ouais. Allez en tout cas. On est prêt pour ce match. On est à Paris. Voilà on est en visite à Paris. Voilà. Pour ce match face au Paris FC. On va en profiter pour faire des boutiques. Et on va essayer surtout d'emporter les 3 points en passant. Ça serait bien. En tout cas pas perdre. Il faut pas perdre. Il faut éviter de perdre. On est pas trop trop mal classé. On a fait une bonne remontée avec 2 victoires de suite et un match nul. Voilà on a pas perdu depuis 3 matchs. Officiel. Donc il faut continuer sur cette lancée. Allez on est parti. Allez le bon ballon peut-être pour Espinoza. Espinoza qui peut. Qui voit Duhamel tout seul dans l'axe. La frappe de Duhamel. Et l'ouverture du score à la 7ème minute de jeu. Il a pris tout son temps pour ajuster son tir. Heureusement qu'il l'a mis. Heureusement qu'il m'a pas mis une patate à côté. Parce que là. Ça aurait pas été très drôle. En tout cas je lui ai laissé tout son temps pour ajuster son tir. Il a pris son temps. On peut le dire. Il a pris son temps pour ajuster le gardien. Le face à face remporté. Par l'attaquant. De Kevilly. Et c'est son 6ème but de la saison. Ça fait plaisir. Il marque. Enfin il marque. Enfin il est décisif. En tout cas il y avait un gros trou dans la défense. On leur dit que c'était moi qui défensais. Bon attention. Ça c'est bien joué. Le centre en retrait. Attention cette occasion. C'est mal défendu. Attention cette frappe qui passe à côté. J'ai dégagé. Des fois il y a une petite relance dans l'axe. De Mendy là. Mais c'était un dégagement en fait. C'était pas une passe. Vous ne croyez pas que c'était une passe. Vous n'allez pas me dire. Il ne faut pas faire des passes dans l'axe. Oui ça je le sais. Mais des fois quand vous dégagez. Le jeu il dégage n'importe comment. Attention ils essaient de décaler la défense. Et cette frappe. C'était bien joué. Mais heureusement j'avais quelqu'un au marquage. Ça a dû gêner un petit peu. Attention. Attention ce ballon. Attention ce ballon. Et l'égalisation. L'égalisation du Paris FC. Là je ne pouvais rien faire. Il était tout seul. Il était tout seul. Ils étaient en train de travailler sur le côté. Et là je ne pouvais pas défendre sur le joueur. Que je ne pouvais pas voir. Et c'est l'égalisation. C'est bien joué. C'est bien joué. Une bonne phase de possession. Là je n'ai rien pu faire. C'est bien joué sur le côté. Là ils ont joué plusieurs coups. Là j'ai essayé d'aller bloquer. Mais voilà. C'était là. Là je ne pouvais rien faire. Parce que je n'avais plus de défenseur. Il est vraiment à la limite limite du hors-jeu. Et c'est l'égalisation. Le petit ballon. Le petit ballon. Peut-être pour Duhamel. La petite frappe de Duhamel. Dommage. Allez c'est la mi-temps. C'est la mi-temps dans ce match. Il y en a un partout. Je ne sais pas si c'est trop mérité pour le Paris FC. Parce qu'on aurait plutôt dominé. Ouais ça reste équilibré. C'est fou. J'ai toujours l'impression de dominer. Alors qu'en fait. On se tâte non. Allez le petit ballon. Le petit ballon. Peut-être pour Duhamel là-haut. Duhamel la frappe. C'est contré. Florian Ayet la frappe. Directement dans les bras du gardien. On a beaucoup de mal à se créer des vraies occasions. Parce qu'ils défendent à 5 derrière au moins. Le centre. Le second poteau à la tête. Oh non. Comment il peut le mettre à côté. C'est pas vrai. Je crois que c'est Bougedra. C'est Bougedra qui met à côté. Comment il peut mettre à côté une occasion pareille quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Allez on repart dans l'autre sens. Allez allez allez. Allez le bon ballon peut-être. Le bon ballon. Le bel appel de Duhamel sur le côté. Qui repique intérieur. La frappe de Duhamel. Oh non. Elle est pourrite la frappe de Duhamel. Elle est pourrite. Pourquoi tu fais une frappe comme ça mon petit Duhamel. Ah c'est dommage. On a vraiment raté. On a vraiment beaucoup beaucoup dominé là. On a vraiment vraiment beaucoup dominé sur cette deuxième période. Et c'est dur de ne pas reprocher les 3 points sur ce match. Parce qu'on a vraiment pas eu de chance. On a vraiment pas été précis. Les attaquants n'ont pas été précis quand il fallait en fait. Et ils ont défendu à bloc quoi. Ils ont pris la seconde période. Ils ont quasiment que défendu. Et on sort de ce match avec un match nul. Bon c'est quand même un bon point à l'extérieur. Même si on aurait vraiment pu espérer mieux chez le dernier de Ligue 1. Parce que là voilà 8 tirs 6 cadrés. On a quand même totalement dominé au niveau des occasions. Et c'est vraiment très très dommage qu'on ne comprenne pas les 3 points sur ce match. La passe d'Espinoza pour le but de Duhamel. On a encore fait un bon match. Mais voilà là au niveau offensif ça n'a pas été suffisant pour pouvoir nous assurer les 3 points. Et c'est vraiment vraiment dommage. Allez on va s'arrêter ici pour cet épisode. Juste avant le match contre Tours. En tout cas Duhamel qui fait son apparition dans le top 7. 7ème meilleur buteur de Ligue 2. C'est plutôt pas mal. On a fait un match nul assez dur quand même. Mais on reste quand même 9ème. C'est plutôt bien tout le monde a joué sa 6ème oui. Donc on reste quand même 9ème. On a une différence de but de 0. Voilà donc c'est pas si mal. Même si on pourrait faire un peu mieux. On défend mieux. Mais voilà on n'a pas beaucoup de chance sur les buts qu'on prend. On ne peut pas les éviter. Voilà tout simplement. Enfin je ne pense pas pouvoir les éviter les buts que je prends. En tout cas voilà 23 points on a. C'est quand même plutôt pas mal. Si on regarde on est juste le premier à 34 points. Donc finalement on n'est qu'à 11 points du premier. C'est quand même pas si mal que ça. En faisant quelques victoires de plus. On pourrait peut-être aller chercher une meilleure place. Mais déjà dans les 10 points. Au premier c'est déjà très très bien. Déjà pas mal. Allez on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Et je vous dis donc à la prochaine. Pour la suite de notre aventure sur FIFA 18. Allez ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada